Qu'est-ce qu'il faut faire quand on ne sait rien faire ? On devient un homme à tout faire, on fait la prime ou bien de l'intérim. On n'a jamais le temps de boire un verre sans que ce soit en service commandé. Il rentre chez lui et il va se coucher. Margot c'est une dactylo, assise derrière son bureau. Ce bout de chocolat, quand il n'y en a plus elle va au cinéma. Et moi je passe mes journées à me déguiser. Et je suis dite les nuits, de bons coups, la pluie je risque les mauvais coups. Et je n'aime pas ça du tout. Qu'est-ce qu'il faut faire ? On ne sait rien faire, on devient un homme à tout faire. On a les embêtements les plus divers. On n'a jamais le temps de boire un verre sans risquer de l'avaler de travers. Tandis que Jojo d'ici les Moulinos, c'est un conducteur de métro. Quand il arrive au terminus, il va se promener en autobus. L'ombre du... Ma belle soeur, travaille chez le cousin de ma mère. Le dimanche j'ai fait la java, avec le beau-voir des cousines. Et moi je fais tour à tour, le garde du corps, la voyante est lucide. Et ça m'intimile, je dois me battre en gueule. Le passage de Jojo d'ici ma mère. Et moi je fais tour à tour, quoi. C'était pour toi. C'est tout bon, c'est tout bon. Et moi je me servais à tour. C'est tout bon, c'est bon. Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai giflé Brugnot. Papa ! Bastien, quand vous battez-vous ? Mais papa ! Oh non, maman, Mouette connaît son métier ! Oui, c'est si mal à te voir. S'il est maladroit, c'est moi qui risque un mauvais coup pour lui. Vous avez bien travaillé, Mouette. Je suis content de vous. Non, je n'ai pas bien travaillé. Pourquoi ? J'ai giflé deux personnes. Vous êtes morts tous les deux. Allô, agent Saint-Therimouis, j'écoute. Comment ? Ah non, non, c'est une erreur. Je vous en prie. Ah non, dis, oh non, oui. Coup nul. Oh oui, quand même. Notre directeur. Messieurs. Monsieur. Asseyez-vous, monsieur, je vous en prie. Merci. Messieurs, j'ai une sale affaire sur les bras. Ah oui ? Je m'appelle Robert de Saint-Flair. Ma famille descend du compte à l'heure d'interdire le duel. Or, je dois me battre en duel demain matin à l'aube. C'est ennuyeux. Ennuyeux, c'est catastrophique, vous voulez dire. Les Saint-Flair n'ont pas tenu une épée depuis... depuis trois siècles. Récomptez-nous votre affaire, monsieur. Je n'ai rien compris. C'est là toute l'ironie du sort. Je n'ai rien compris. Un monsieur mouette est entré dans un bar et m'a giflé. Sans raison. Comment ça, sans raison ? J'étais en train de boire un verre avec des amis quand il a surgi en crayant des chouettes et un claque de gifle. Et alors ? Alors, je vais tirer ma carte et je me dis de ma matin à l'aube sur le pré. J'étais un peu ivre. Quelle est l'arme choisie ? L'épée. Avec votre bras, ça... Oh non, mais c'est une ruse. Si vous ne pouvez pas m'aider, je dirais que je me suis démis l'épaule. C'est curieux, cette histoire. Vous êtes sûr que vous ne la connaissez pas, ce monsieur ? Absolument. Mouette, c'est un nom qu'on retient. C'est bizarre. Messieurs, il faut que vous me remplacez. Non, si on vous remplace, il s'en apercevra. Comment pensez-vous ? Il m'a pas remarqué. Non, à mon avis, il est un peu fou. Nous allons réfléchir. Et nous, demain, fin d'après-midi. Je suis très embêté, vous savez. Mais je m'en doute. Mireille, raccompagné M. de Saint-Flair. Messieurs, monsieur. Je ne me suis jamais battu en duel, moi non plus. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? C'est embêtant de rater une affaire. Vous n'allez pas le remplacer, j'espère ? On sait pas. Mais enfin, on ne se bat plus en duel à notre époque. Vous n'avez qu'à dire à M. de Saint-Flair de ne pas aller au bois, après c'est tout. Oui. Je crois que tu as raison. Oui. Notre directeur. Monsieur, monsieur, j'ai une sale affaire sur les bras. Asseyez-vous, je vous en prie. Je m'appelle Maurice Brugnon. Et il faut que je vous dise avant toute chose que je suis un pacifiste. Tiens, tiens. Je hais la violence. Et savez-vous ce qui m'arrive ? Non. Je dois me battre en duel demain matin. Un monsieur mouette m'a giflé hier soir dans un bar. C'est un fou. Vous le connaissez ? Non, mais ils giflent tous nos clients. Ah, comprends de moins en moins. Ça m'intrigue, toutes ces gifles, moi. Mais qu'est-ce que je vais faire, moi, mon Dieu ? On va s'occuper de votre affaire. Vous allez ? Oui, oui, ne vous inquiétez pas. Mireille, raccompagnez M. Brugnon et demandez-lui l'heure et le lieu du rendez-vous. Ah, merci. Je vous en prie, je vous en prie, monsieur. Qu'est-ce qu'il t'a pris ? J'ai envie de voir ce mouette d'un peu plus. Oui, mais il y a des risques. On est deux, il est seul. On va d'abord le désarmer. Et puis, on lui demandera pourquoi il gifle les gens à tour et à travers. S'il est vraiment fou, il ne viendra pas. Il doit se contenter de faire pas. Avec moi, il a réussi. T'as peur, toi ? T'as peur, hein ? Quoi ? Moule. Vous êtes prêts ? Il faut y aller, maintenant. Papa, il va tuer, Maurice. Mais non, mais non, mais non. Il va le désarmer, lui mettre les marchés en bain. C'est le seul moyen, ma chérie. Si nous habitions encore la Sicile, j'aurais emmené ce Brugnon chez la mer avec un pistolet dans les dos. France. Et l'autre douilliste, qu'est-ce que vous avez en france ? Si nous insistons pour se battre. Je le désarme. Bonne chance. Papa, empêche-le, d'y aller. Calme-toi, Marie. Marie, elle va jouer la musique. Ça va te faire de bien. Ça va te calmer. C'est délicieux. Bonjour, colonel. Qu'est-ce que vous avez ? Ben, c'est la sonnerie du réveil. C'est un clairon qui vous a réveillé d'une façon si matinale. Moi, tous les matins, debout à 5h. 5h30, promenade de chien. 7h, le jus. Le jus, oh pardon. Le café. Colonel. Colonel Bois-le-Dieu, j'écoute. Colonel, Marc-Tivic ont accepté un duel. Un duel ? Au premier sang ? Comment ? Je veux dire à la première goutte de sang. Marc-Tivic n'a jamais tenu une épée. Ah, mais j'ai été directeur d'une affaire de ce genre dans le temps. Voulez-vous que je prenne l'affaire en main ? Où sont-ils ? Dans le bois de Meudon. Dans le bois de Meudon, parfait. Ça promènera à Montjoie. En route. Vous êtes gentils, colonel. Oui, là vous râle. Allez, bonjour. En route. En route. Vous êtes gentils, colonel. Vraiment. C'est pas de la gigue, c'est de la noisette de chevreuil. C'est bien d'ailleurs. Et selon quelle partie de l'animal ? Le filet. Ils ont servi sans marinades. Avec de la purée de marron. Et c'était bon ? Non. Une voiture. Cachons les épées. La Marouanie, ça vous dit quelque chose ? La Marouanie ? Non. Non, ben voyons, la Marouanie, c'est une grande diva du siècle. Ah, une chanteuse d'opéra. Oui. J'ai connu la vie finale quand j'étais sous Vietnam. C'était une force de la nature. J'ai eu un bombardement pendant qu'elle donnait vers terre. On n'a rien entendu, c'était pendant la guerre. C'est dommage. Ah non. On n'a pas entendu. La Marouanie, c'est mon dernier duel. Vous êtes battu pour elle ? Non, contre. Mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Mais une panne. Vous y connaissez quelque chose ? Non. Et vous ? Moi, j'ai démonté le moteur d'une auto-mitrailleuse pendant la guerre, mais j'avoue que c'est un peu loin. Et puis ça n'est pas une auto-mitrailleuse. Ça, effectivement. Je suis nerveuse. Qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Vous pouvez essayer de la refaire démarrer. Ah oui, comment ? La clé condamne, c'est le petit bouton rouge qui a pris du volant. Le petit bouton rouge, exécution. Mon joie, mon joie, c'est sauvé. Le chien ? Mais oui, il n'est plus là. Mais il va revenir. Mais non, il m'a déjà fait le coup une fois. J'ai eu un mal fou à le retrouver. Colonel, moi aussi j'ai des ennuis. J'ai ma voiture en panne et mes associés qui se battent. Mon joie ! C'est celle-là ? Ah non, non, ça c'est la mienne. Je ne crois pas. La mienne a une marque sur la poignée. Oui, la mienne aussi a une marque. Mais laquelle est la mienne alors ? Jetez vos effets vite. Oui. Moit ! Moit ! Où est Moit ! Oh, ça recommence. Je t'ai vous ? Regarde ! Mais non, mais non, c'est pas. Qui est-ce, monsieur ? C'est un autre adversaire de Moit. Monsieur de Saint-Flair était lui aussi giflé par Moit. Non ! Si ! J'ai d'abord pensé à me faire en placer. Moi aussi, mais j'ai eu honte. Moi aussi. Heureux que je vous connaisse Moi aussi C'est à vous je crois Non, la mienne a une marque sur la poignée Ah c'est celle-là ? Ah non, celle-là c'est la mienne, je ne crois pas Ah c'est la vôtre Il me semble, oui Mais la mienne a une marque, la voilà Ah non, 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 c'est la mienne Enfin regardez la marque Mais la mienne aussi a une marque Mais vous ne voulez pas vous battre tout de même Bon Et bien, vous allez prendre un petit déjeuner quelque part tous ensemble Mais pourquoi pas Je n'aurais rien pu appeler ce matin, j'avais une boule sur l'estomac Moi aussi Mais qu'est-ce que c'est que cette carte ? Ça c'est mon groupe 120 Oh, mais j'y ai pensé moi aussi Mais quel groupe ? Groupe A, résumé Moi aussi Comment des petits ? Attention voiture Et puis Messieurs bonjour, je suis un peu en retard Pour recommencer, je n'ai pas besoin de m'échauffer Vous êtes mouette ? Brugnon ? Ah non ? Oui Brugnon ? Comment se fait-il que nous soyons si nombreux ? Ah, c'est vous en garde ? Tu vous prends ? Brugnon ? Ben non Non, non, non Si Brugnon ne sort pas des rangs Je m'en prends un voisin C'est fou Mais c'est moi, Maurice Brugnon Ah, je vous reconnais maintenant Regarde ! Mais monsieur Avancez votre épée Mais Pourquoi m'avez-vous giflé ? Écoutez, je vous expliquerai tout à l'heure Aller faire un tour pendant que je m'occupe de Brugnon Oh, voilà du culot Mais qu'est-ce que c'est que cette énergumène ? Répétez Énergumène Groupe A, résus positif Vous n'oublierez pas Ne m'obligez pas à frapper un homme désarmé Il est dangereux, il faut faire quelque chose Mais regardez-vous Laissez-moi régler son compte à ce voyou Vous êtes plus courageux quand il s'agit de déshonorer les jeunes filles, hein ? Si, si C'est Tozzi qui l'envoie Qui ? Tozzi, le père de Maria Pourquoi Maria ? Maria Maria ? 1, 2, 3, 4, l'âge ! 4 contre l'âge ! Tozzi est le père d'une jeune fille qui s'appelle Maria Et à qui je donne des leçons de canaux Je suis professeur de musique Une jeune fille de quel âge ? 30 ans 30 ans ? Où ? Oui, oui Son père m'accuse de l'avoir déshonoré Et c'est vrai ? Bien sûr que non La pauvre Maria ne craint rien Et c'est même mon drame d'ailleurs Bah c'est moi ! Je suis fini ! Qui êtes-vous ? Victor Mouette ! Maître d'armes Un maître d'armes ? Vous n'avez pas honte de venir provoquer un homme qui ne sait pas se battre ? C'était ça ou la rue, j'ai plus d'élèves ! Les scribes ne payent plus Au-delà de venir un assassin Mais je ne devais pas vous tuer, simplement vous faire peur Et Tozzi vous a payé pour ça ? Oui Je devais vous donner le choix entre un coup d'épée et épouse et Maria ? Il est complètement timbré ce Tozzi, il se croit au Moyen-Âge ! Si il veut caser sa fille, tous les moyens sont bons Bon, bah je crois qu'on peut le lâcher Ah oui, allez ! Et honte ! Pourquoi vous m'avez-vous giflé ? Je me suis trompé Tant que vous n'aurez pas eu une explication franche avec ce Tozzi, vous ne serez pas en sécurité Je sais bien, mais j'ai peur d'y aller seul Voulez-vous qu'on y aille ensemble ? Vous voulez bien ? Mais oui Bon, on ramasse les épées et on y va ! Sous-titrage ST' 501 Colonel, je vais être obligé de vous abandonner, je suis trop inquiète. Je vous demande pardon mon petit, mais je tiens tellement à ce chien. Oui, donnons-nous rendez-vous dans un quart d'heure sur le terrain. Je crois que je l'aurai retrouvé. C'est la vôtre ? Il me semble. Non, je crois que c'est la vôtre. Mais non, regardez la mare. La mienne aussi a une mare. On fera le prix tout à l'heure, allons-y maintenant. Qu'est-ce que je fais ? Venez avec nous, on aura besoin de votre témoignage. Bonjour. Oh, il est perdu. Je ne peux pas voir un chien perdu, ça me fond le cœur. Mais comment on fait ? On prend toutes les voitures ? Prenons tous la mienne et je vous ramènerai. C'est de vous, c'est d'accord. S'il vous plaît, je peux l'emmener ? Le sort des chiens perdus m'a toujours bouleversé. Il a eu de la mauvaise bête. Il a eu de la mauvaise bête. Bonjour. 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 Je te presse pas, surtout, hein ? Vas-y, un ballon à la fois. Mais lui en fait exprès, ma parole. Mais klaxonnez-le ! Minute, Toto, y'a pas le feu. Vous n'avez pas besoin de vous mettre en double fil pour décharger des ballons ? Travaille, moi. Mais moi aussi, je travaille. Bah, tu travailles trop, Toto, c'est ce qui te rend nerveux. Il commence à m'énerver, ce type-là. Il va attraper un infarctus. Tu veux que je descende ? Arrête, je vais rire. Vous avez dix secondes pour nous laisser le passage. On peut compter ensemble, si tu veux. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Je vous ai observé, quand vous piquez les ballons, vous avez le mollet un peu raide. Ah oui ? Oui, vous me fendez pas, c'est franchement... Il faudra que vous me donniez des leçons. Avec plaisir. Et pour vous aussi, messieurs. Bonjour. Il est essentiel. Ça veut dire, alors, suivez cette voiture. On va probablement les réveiller. Il ne dorme pas. Mon joie ! Mon joie ! Mon chien ! Rendez-moi mon chien ! Vous allez m'en rendre compte sur le champ. Regarde ! C'est fini ce chahut. Le piano toute la nuit. Oh, mais ils se battent. Mais ils se donnent des coups d'épée. La police, mon Dieu ! La police ! Eh bien, colonel, qu'est-ce que c'est que ces manières ? Tiens, Mireille vous cherchait, vous. Pourquoi ? Pourquoi ? Elle était un chien. Elle m'a demandé d'empêcher le duel. Vous vous y prenez bien. J'ai trop... On le voit. Pardon, monsieur. Ce chien est à moi, monsieur. Pardon. Petit déserteur. Bon, alors, si on s'occupait de nos affaires, nous ? Je vais dire à Toadzie que sa fille ne m'intéresse pas. Très bien. Excusez-moi ? J'appelle la police. Parfait. Très bien. Allons-y. Papa, c'est lui. Sois loué. Moi, tu es parvenu à le convaincre. Va ouvrir. Va par ici, par là. Papa, on ne s'est pas seul. Qu'est-ce que ça veut dire ? Monsieur Toadzie. Monsieur Toadzie. Sous-moi mon cœur, mon petit. Mais, 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 monsieur Toadzie. Appelez-moi papa. Mais, pas pareil, monsieur Toadzie. Alors, vous êtes mes amis. Asseyez-vous. Pardon. Vous êtes les pères ? Non, monsieur. Ça ne fait rien. Vous êtes invités au mariage. Vous êtes tous invités au mariage. Ce n'est pas une mauvaise affaire. J'ai 100 hectares de vignes en Sicile, 300 chèvres et une usine de fromage. Tout ça est à lui. Vous connaissez Maurice depuis longtemps ? Quel magnifique garçon. Serieux, honnête, travailleur. Le fils dont j'ai toujours rêvé. Monsieur Toadzie, je peux... Appelle-moi papa. Appelle-moi papa. Joli, c'est une surprise. Allez. Tu souffres de la main gauche, Marlin. C'est la lettre à Élise, Maurice. Tiens. Oui, je la joue très vite. C'est apneumatique. Je les jouais toute la nuit. Ah, c'est bien. Alors, à quand le mariage ? Il faut que je prévienne la famille. Ils vont venir. Ils seront tous là, même ces deux sous de l'Italie. Monsieur Toadzie, ce n'est pas possible. Il n'est pas question de mariage. Je n'aime pas votre vie. Comment ? Je lui ai tout raconté. Quoi ? Je lui ai tout raconté, vous avez été ignoble. On n'oblige pas quelqu'un à se marier contre son gré. Il a désonoré ma fille. Il n'y a pas de bouddure. Je l'ai fait tout le moins possible. Je t'arrive. Allons. Ne pleurez pas. Il est si méchant. Allons, allons. Tout s'arrange dans la vie. Je veux mourir. Ne fais pas ça, enfin. Il faut vivre, au contraire. Pourquoi ? Promettez-moi, vous allez vivre. Allons, promettez-le-moi. Je vous le promets. Ah, voilà qui est mieux. Vous savez bien que vous étiez courageuse. Vous m'aideriez ? Pardon ? Vous m'aideriez à vivre ? Euh, oui. Il faudra venir plus souvent à la maison, messieurs, messieurs. De Saint-Flair, Robert de Saint-Flair. Vous avez l'âge d'être mon fils. Je peux vous appeler Robert ? Bon, je vous envoie un, là. Tiens, la police. Robert. Pardon ? Robert. Bon, eh bien, voilà. Vous aimez le riz au curry ? Oui. C'est ma spécialité. Vous êtes libre ce soir ? Maria va faire un riz au curry ? Oui, non, je suis désolé, mais ce soir, je... Va pour demain soir. Je vous aurai du piano. À propos, quand partez-vous pour l'Australie, Robert ? Ce soir, j'ai toutes mes valises à faire. Il faut que je me dépêche. Oui. Ah, mon Dieu. Vous m'avez tiré d'un mauvais pas. On va pouvoir aller prendre un petit déjeuner, maintenant. Et Marlèche ! Mais qu'est-ce que c'est qu'il y a ? Allez, caisez-vous, au quart. Allons, allons ! Allons, allons ! Mais vous avez, je ne sais pas, mais vous n'avez pas fini. C'est-ce que vous avez, je ne sais pas, mais vous n'avez pas fini. Pardon ? Attention, je n'ai pas fini. Attention, je n'ai pas fini. Vous allez sortir d'un moment à l'autre. J'étais morte d'inquiétude. Oh, ils n'ont pas gardé longtemps. Une demi-heure. C'est long, une demi-heure, sans son fiancé. Pourquoi ? Votre fiancé a été arrêté, lui aussi ? Oui, il va partir pour l'Australie aujourd'hui. Mais papa va s'arranger pour qu'il reste en France. Alors, on peut s'en aller. Robert ! Ça faisait longtemps que je n'étais pas allé au gneau. Alors, va t'expliquer. J'en ai assez de duels, moi. Ah, moi aussi ? Quelle vie ? Restez en ligne ! Rendez-vous ! Qu'est-ce qu'il faut faire ? Quand on ne sait rien faire On devient un homme à tout faire Pour bien de l'intérim On n'a jamais le temps de boire un verre Sans que ce soit en service commandé Tandis que Gaspard, c'est un pauvre noir Qui balaye les trottoirs Qui balaye les trottoirs Qui balaye les trottoirs Qui balaye les trottoirs Et puis резerime ces tu al clips Et tu c'fais pas d'entérim Et tu comme les hits